Queens est un jeu de collection et de pose de tuiles. Les joueurs ont une mission de la plus haute importance, organiser leur champ pour que les abeilles puissent butiner de manière optimale. Dans Queens, il n'est pas question d'aller combattre des monstres ou de gérer une ville, mais de planter des fleurs. Le plateau représente un jardin recouvert d'orchidées. Il existe deux types d'orchidées, avec ou sans abeilles. Lorsqu'il n'y en a qu'une, il s'agit forcément d'une reine. Chaque fleur peut être jaune, bleue, violette, rouge ou blanche. Les joueurs sont nouveaux dans la profession et n'ont pas encore bien délimité leur terrain. Ils commencent avec trois ruches et un pot de miel par couleur. A son tour, le joueur active a le choix entre cueillir des fleurs ou ajouter un champ. Lorsqu'il cueille des fleurs, le joueur choisit une, deux ou trois orchidées, de la rangée ou de la ligne où se trouve le pion jardinier. Plus il cueille d'orchidées, plus les contraintes sont grandes. Lorsqu'il n'en prend qu'une, il peut choisir n'importe laquelle. S'il en prend deux, les fleurs ne peuvent pas contenir d'abeilles. S'il en prend trois, les fleurs ne doivent pas avoir d'abeilles et doivent obligatoirement avoir des couleurs différentes. Lorsqu'il a terminé, le jardinier se déplace d'autant de cases que de fleurs cueillies. Les orchidées sont stockées dans la réserve du joueur qui les a prises. Attention, la place est limitée et il n'est pas possible de dépasser six tuiles. Les reines sont spéciales. Lorsqu'un joueur choisit une fleur avec une reine, il peut immédiatement les changer avec l'une des fleurs de son champ. S'il décide d'ajouter un champ, le joueur choisit l'une des tuiles disponibles et la place dans sa zone de jeu. La première est libre, mais le suivant doit être adjacente à une tuile déjà en place. Il positionne ensuite ses fleurs et ses ruches, de manière à remplir totalement la tuile. S'il a une zone d'au moins deux fleurs de même couleur sur l'ensemble de son terrain, il place le pot correspondant sur son plateau personnel. Le premier à réunir les cinq pots gagne dix points, le second six points et ainsi de suite. Chaque zone de couleur créée ou agrandie d'au moins deux fleurs donne un poids par fleur. La partie prend fin après la pose du cinquième champ. Chaque abeille présente sur les huit cases entourant une ruche rapporte un point de victoire. Pour conclure, Queens est un jeu de pose de tuiles à contrainte. Les joueurs doivent sans arrêt faire des choix, que ce soit sur l'action elle-même ou sur le meilleur moment pour la réaliser. La partie de l'action elle-même ou sur le meilleur moment pour la réaliser. C'est la partie de l'action elle-même ou sur le meilleur moment pour la réaliser. Merci.